Le Congo-Bradaville Le Congo-Bradaville est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir monte une surdité sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques, insolvabilité de l'État, cessation des paiements courants, pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant, perte de pouvoir d'achat et aggravation de la popularisation des populations, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, fractures sociales, etc. Appel des réponses fortes, appropriées et urgentes, car du nord au sud, de l'est à l'huile de notre pays, la pauvreté explose. La souverance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Pour faire renaître l'espoir dans un pays aujourd'hui totalement dévasté, l'ERB se doit de donner un signe, de délivrer un message, d'indiquer le chemin vers l'avenir. Ce, d'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se disputent, la succession du président de la République en exercice, se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux. Ces luttes internes au pouvoir font couvrir au pays le risque d'un retour des guerres fraclicides à répétition, à l'instar des guerres de 1983-1994, 1997-1998-1916, qui ont endeuillé très fortement le pays et engendré de l'éditement de l'Unité nationale et de la Concorde nationale. Le Congo peut-il sortir du cauchemar socio-politique ? Assurément, oui. Mais, à condition de réformer en profondeur la gouvernance actuelle et favoriser les interactions entre l'État, la classe politique, la société civile, la participation de tous, la recherche du consensus et la construction des conditions permissives d'un vrai vivre ensemble, L'histoire renseigne que les guerres fraclicides à répétition sont contre-productives. Nous sommes résolument contre le recours à la violence sous toutes ses formes comme méthode de conquête, de gestion et de préservation du pouvoir. Dans l'intérêt de la paix sociale, de l'unité et de la concorde nationale, nous militons pour une solution politique de sortie de la crise multidimensionnelle et gravissime qui plombe actuellement le Congo. La lucidité sur l'État du pays commande de tirer toutes les leçons du drame actuel et de proposer des stratégies efficaces de sortie de crise. C'est une stratégie fondée sur le principe selon lequel, pour guérir un mal, il faut l'attaquer à ses causes. En effet, à de vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions. Or, une analyse fine de l'actualité de notre pays révèle que la gouvernance politique à l'œuvre aujourd'hui a plongé le Congo dans un chaos total. Profondément préoccupé par l'effondrement actuel du pays et les bruits de bottes qui résonnent très fort dans les cercles du pouvoir, l'air déformule deux catégories de mesures alternatives dans le dessin de sortie du Congo de façon pacifique du chaos actuel. Ces mesures portent d'une part sur le rétablissement de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie et d'autre part sur la création des conditions permettant de maintenir la paix sociale et l'unité nationale. 1. Les mesures urgentes de l'établissement de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie pour faire face à la situation actuelle, marquée entre autres par la cessation des paiements courants et l'urgence sociale, l'air dé propose 20 mesures urgentes. 1. La restauration de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie délécrivent les comptes internes et externes des paiements courants par le rapatriement effectif de toutes les recettes d'exportation et la gestion transparente des recettes tirées de la vente du pétrole. Pour ce faire, il est impératif que la SNPC, société publique, soit instamment priée d'exécuter rigoureusement la Convention État-SNPC signée le 30 juin 2001, qui dispose. La SNPC doit transférer au Congo et au profit du trésor public les recettes de toutes les ventes de la part du bruit du Congo après déduction de 1,69% du produit de la vente pour sa rémunération, ce, huit jours après l'encaissement de la valeur des ventes. Or, depuis sa création, en violation flagrante de cette Convention, la SNPC ne rapatrie pas au Congo, au profit du trésor public, les revenus générés par la vente de la part du bruit de l'État. L'OTAN est venu du lit obligé. La faillite financière actuelle nous y contraint. De même, un audit et une réforme en profondeur de la SNPC s'imposent dans les meilleurs délais. 1.2. L'interpellation du Premier ministre par le Sénat et l'Assemblée nationale sur les 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires dédiés aux générations futures, afin qu'il exige de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, M. Juribert Ntongo, qu'il dise au peuple congolais dans quel pays et dans quel compte bancaire sont logés les 14 000 milliards de francs CFA, qui, selon lui, étaient logés dans un compte de stabilisation dans les écritures d'Abéacé. Or, des sources bancaires informées affirment, preuve à l'appui, que ce compte a existé, mais son avoir n'a jamais excédé 1 000 milliards de francs CFA. Les mêmes sources indiquent qu'à ce jour, ce compte n'existe plus à l'Abéacé, où donc sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires dédiés aux générations futures. Le temps est venu de les rapatriés sans délai au Congo, au profit de trésors publics. La fuite des capitaux est un obstacle majeur au décollage du Congo. 1. Trois, la mise en place d'une commission ad hoc, composée d'experts financiers, des avocats, des acteurs politiques aguerris et des spécialistes du renseignement financier qui, en s'inspirant des expériences positives des pays comme le Nigeria, l'Angola et l'Arabie saoudite, sera chargée de formuler des propositions concrètes, efficaces et réalistes en vue du rapatriement au Congo de l'argent public soustrait par des tiers et placé à l'extérieur dans des comptes privés. Cette commission devra travailler dans la discrétion la plus totale car l'argent n'aime pas le bruit. Si l'on veut donner la moindre chance à l'opération de réussite, il faut le secret absolu. Le dossier confidentiel défend. Ce sera donc silence et radio. Rien ne doit filtrer. La commission devra en outre faire beaucoup de pédagogie. 1. Quatre, l'ouverture de négociations bilatérales entre l'État congolais et la Banque Crédit Suisse en vue de la récupération des 1 000 milliards de francs CFA de la vente de pétrole de l'État congolais gélée dans les comptes Johan Gandion pour soupçon de détournement de données publiques. En effet, en janvier 2011, la société suisse Gonvore avait signé avec les SNPC un contrat sur l'enlèvement des 19 cargaisons de quelques 920 000 barils chacune à et valant 100 millions de dollars de la cargaison, soit un total de près de 1 000 milliards de francs CFA. Cette somme avait été logée dans une banque suisse, Clariden-Leu. Cependant, la somme avait été versée non pas dans le compte de Maxime Gandion, l'agent officiel du Gonvore, mais dans le souhait de son fils, Johan Gandion, qui n'entretenait aucune relation d'affaires avec la société Gonvore. À partir du compte de Johan Gandion, de nombreuses sorties d'argent étaient opérées en direction de Hong Kong dans le compte d'une société dénommée Atis. alors que le compte de Johan Gandion n'était pas un compte courant, mais un compte de placement de gestion de fortune. En janvier 2011, lorsque le QD suisse absorbe Clariden-Leu, à sa demande, le ministère public de la Confédération helvétique a ordonné une enquête judiciaire sur le projet pétrolier du contrat de Gonvore au Congo-Brasaville. À l'issue de cette enquête, les comptes bancaires de Johan Gandion ont été bloqués et le Congo n'a pas pu entrer en position des 1 000 milliards de francs et il fera produit de la vente des 19 cargisons de janvier 2011. L'OTAN est donc venu pour l'État congolais de négocier avec le QD sur la restitution de cette somme. 1.5. La clôture du compte bancaire de l'État à la Banque Postale du Congo et le recentrage des ressources financières de l'État au trésor public. Ce dernier ne peut disposer de compte qu'à la Banque centrale. 1.6. La nécessité absolue de connaître l'identité ou des actionnaires des entreprises installées au Congo-Brasaville dans le dessin d'empêcher d'éventuels conflits d'intérêts et de possibles détournements de données publiques par l'intermédiaire des sociétés et crans. 1.7. La levée dans le même esprit de l'opacité des circuits financiers en exigeant que tous les bénéficiaires économiques soient identifiés. 1.8. La création au niveau du trésor public d'un comité de surveillance de la transparence des transactions financières. 1.9. La création au niveau des impôts d'une autre autorité de transparence financière. 1.10. La création au niveau de la douane d'une brigade du renseignement douanier chargée de traquer la fraude douanière. 1.11. Le retraitement particulier de la dette publique du Congo envers la Chine. Selon les Panama Papers, si haut responsable du Congo, Bradaville, possède à eux seuls dans leurs comptes privés dans les banques chinoises la somme de 16 millions de dollars soit à peu près de 9,840 millions de francs CFA. Au lieu que l'État congolais demande aux intéressés de rapatrier cet argent au Congo, il leur demandera de le lui restituer sur le marché financier chinois. Une fois cette somme logée dans un compte extérieur du trésor public congolais en Chine, l'État congolais engagera des négociations d'État à État avec la Chine sur l'utilisation des 16 millions de dollars. Dans cette optique, l'ARD propose que cette somme soit utilisée en remboursement partiel de l'encours de la dette publique congolaise envers la Chine soit mis 300 000 milliards de francs CFA selon l'ancien ministre des Finances Érigo-Berrandili, tout en proposant à la partie chinoise une restructuration du solde. 1.12. Le lancement des opérations de recouvrement des clients de l'État congolais sur certains États africains, tels la Guinée-Conakry, le Tchad, la République centrafricaine, le Togo, le Niger, soit près de 194 milliards de francs CFA. 1.13. La réalisation par des cabinets indépendants de réputation internationale des outils des effectifs de la fonction publique de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale, de l'électricité de la crève et des étudiants boursiers du Congo en vue de réaliser des économies sur la masse salariale par l'élimination des fonctionnaires et des retraités fictifs ainsi que des faux boursiers. 1.14. La suppression des emprunts gagés sur le pétrole sous forme de prépayement ou d'avance à court terme obtenue auprès des négociants en pétrole. 1.16. La systématisation des appels d'offres dans les attributions des marchés publics. 1.17. L'amélioration de la qualité de la dépense publique par le renforcement de l'indépendance des structures de contrôle, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'inspection générale des finances, le contrôle général d'État, le Parlement, la haute autorité de lutte contre la corruption. 1.18. L'instauration d'une bonne gouvernance budgétaire pour éviter de s'endetter lourdement et inconsidérément en respectant scrupuleusement le ratio d'aide PIB fixé à 70% pour les États de la zone Cémac. 1.19. Le conditionnement de tout emprunt extérieur à la vérification de son utilisation réelle au profit du développement du pays et de l'intérêt général. 1.20. La réduction du train de vie de l'État par des mesures fortes et appropriées. grandes mesures politiques. 2.1. La convocation dans l'urgence d'un véritable dialogue politique national rassemblant sans exclusif des représentants de toutes les forces vives du pays, dialogue devant durer 5 jours au maximum et ayant pour objectif d'élaborer de façon consensuelle des réponses fortes et adaptées aux défis auxquels le Congo est confronté aujourd'hui. 2.2. L'ouverture d'une période de transition d'une durée de deux ans maximum. 2.3. La mise en place d'un gouvernement de transition de 28 minutes au maximum. 2.4. La mise en place d'un Conseil national de transition de 129 membres, un par district et un par arrondissement des villes. Le critère du choix étant l'égalité parfaite entre les représentants de la mouvance présidentielle et ceux de la mouvance oppositionnelle. 2.5. L'élaboration d'affaires de route du gouvernement de transition, notamment les mesures d'urgence visant la restauration de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie, de l'écrive des comptes internes et externes, des paiements courants. 2.6. L'élaboration d'une sorte de transition complétant la Constitution et clarifiant les rapports entre les trois institutions de la transition, la présidente de la République, le CNT et le gouvernement. La relation entre les deux têtes de l'exécutif sera équilibrée. Le président de la République sera un arbitre, c'est-à-dire le garant du bon fonctionnement des institutions de la République au-dessus de la mêlée et des logiques partisanes. Il présidera. Le gouvernement mettra en musique la feuille de route du gouvernement de transition, c'est-à-dire exécutera toutes les mesures consensuellement adoptées par le dialogue politique national inclusif et le Premier ministre gouvernera. Quant au CNT, il votera les lois nécessitées par l'exécution de la feuille de route du gouvernement de transition. Il contrôlera l'action gouvernementale et évaluera les politiques publiques pendant la période de transition. Deux-sept, l'élaboration d'un code de bonne conduite entre les trois institutions de la transition pendant la période transitoire. Deux-huit, l'instauration d'une gouvernance démocratique, rationnelle, transparente, sociale et participative. Deux-neuf, l'adoption d'une nouvelle loi portant de nouveaux critères de création et de fonctionnement des partis politiques et des associations de la société civile et obligation pour chaque parti et pour chaque association de se conformer rigoureusement aux dispositions de la nouvelle loi. Deux-sept, l'adoption d'une loi portant lutte contre les replis d'identités sectaires comme le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, préférences ethno-régionales et séparatisme. Deux-sept, l'adoption d'une loi portant lutte contre les comportements dédiants, notamment la corruption, la concussion, les détournements de données publiques, l'enrichissement illicite, l'appropriation personnelle des biens de l'État, le noyotage planique des portes de responsabilité au sommet de l'État. Deux-sept, l'adoption d'une loi érigeant la méritocratie, l'exigence de qualité, le mérite personnel, l'expérience et l'excellence en critères de recrutement dans la fonction publique et de promotion au poste de responsabilité. Deux-treize, l'élaboration d'un cahier de charges en vue de la refondation du système électoral à l'œuvre depuis 2002 et l'adoption d'une nouvelle loi électorale impartiale et impersonnelle. Deux-quatorze, l'adoption d'une loi portant garantie réelle de la liberté de penser, d'opinion, d'expression, de presse, de réunion, de manifestation et de cortège, ainsi que le libre exercice des activités des partis politiques. Deux-quinze, l'adoption d'une loi portant dissolution de tous les groupes violents américains, arabes, africains, fachés, colonnards, de toutes les ministres privés, de toutes les écuries rattachées à certains officiers, de certains ministres privés déguisés en service de gardiennage le tout pour restaurer une paix sociale véritable dans le pays. Deux-seize, l'adoption d'une loi portant libération des prisonniers politiques. Deux-seize, l'adoption et la signature par toutes les parties au dialogue d'un engagement solennel à respecter la parole donnée et les engagements pris. Au total, les mesures financières et politiques proposées supra permettront en n'en pas douter. D'une part, à notre pays de sortir de façon pacifique de l'incendie défastateur qui menace le maître à feu et à sang et d'autre part au peuple congolais de vivre des jours heureux. fait à Brasdaville le 26 octobre 2026 pour la conférence des présidents. Sous-titrage ST' 501